La communauté mauricienne en Australie a de quoi être fière. Elle a obtenu un terrain de la communauté maltaise pour construire un sanctuaire. Toutes les informations et des photos de la statue originale de Marie-Reine de la Paix de Maurice des années 1940 ont été recueillies. Un appel de dons a été lancé et le montant recueilli en termes de dons s'élève à 30 000 dollars australien. L'argent est utilisé pour acheter la statue de Marie-Reine de la Paix. La commande est placée au Vietnam. La statue est sculptée à la main par les artisans. C'est une statue de 2,40 m en marbre. Les architectes et ingénieurs se sont portés volontaires pour travailler sur la conception et la structure du sanctuaire. L'objectif était de reproduire aussi fidèlement que possible le lieu de culte d'origine, soit Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Ce dimanche, le père Gérard Sullivan, dépêché sur place par le diocèse de Port-Louis, a procédé à l'inauguration du sanctuaire Marie-Reine de la Paix de Melbourne, entouré des prêtres de la paroisse et de la communauté mauricienne. Un dimanche peu ordinaire pour ces mauriciens de la diaspora. C'est parti, c'est parti.